bonsoir à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve ce soir pour votre petite vidéo frisson horreur du vendredi soir avec moi alors ce soir ça va être encore une fois vos histoires paranormales à vous donc le trade horaire numéro 2 de cette chaîne de mes abonnés vous m'avez gentiment partager vos histoires certaines sont très intéressantes d'autres peuvent trouver des contexte on va voir ça un petit peu ensemble justement le but c'est de démystifier ensemble les histoires qu'on peut voir et c'est un petit peu vous savez comme quand je vous emmène en enquête paranormale avec moi et amandine finalement vous enquêtez beaucoup avec nous et c'est quelque chose qu'on adore donc avant de commencer la vidéo merci à la petite communauté qui nous suit qui enquête souvent avec nous on voit beaucoup ceux qui sont très présents ceux qui communiquent beaucoup ceux qui donnent beaucoup leurs avis qui aident beaucoup justement avancé dans des choses qui restent vraiment en suspens le monde du paranormal c'est quelque chose de très mystérieux et c'est dur même quand on part en enquête d'avoir des réponses à tout alors merci à vous tout simplement pour vos participations et encore ce soir pour ce superbe petit trait d'horreur alors comme d'habitude si vous êtes sur cette chaîne si vous cherchez un petit moment d'horreur comme dire et de paranormal alors autant se mettre en condition on sort son petit plaid pas le plaid d'hiver je sais qu'il fait très très chaud faisons un déni ensemble on n'aime pas la canucule il fait trop chaud un petit moment d'horreur on sort son petit plaid tout léger un petit drap on se fait une bonne petite boisson des petits m&m des trucs qui font plaisir du popcorn et puis c'est parti on va se lancer dans la première histoire alors on va commencer avec une première histoire de maddie sub alors c'est pas une histoire paranormale dans le terme poltergeist démon esprit frappeur ou même voilà esprit que ce soit famille ou quoi c'est plus une histoire d'ange gardien mais ça reste quand même dans le domaine un petit peu du spirituel de l'inexpliqué des trucs où c'est intéressant d'avoir un partage de vécu comme dit dans cette petite communauté et de justement de voir un petit peu ensemble ce que vous en pensez donc m'a dit qui nous dit un jour j'ai demandé à mon ange gardien de me faire un signe juste après j'ai allumé la radio et la première phrase que j'ai entendu c'est je serai ton guide dans cette jungle cette phrase était faite pour moi car elle est lourde de sens ensuite une autre fois j'ai dit merci à mon ange et là la télé juste après à la télé juste après une personne dit l'ange il se fiche pas mal qu'on le remercie c'était la réplique d'un acteur mais il l'a dit juste après une autre fois je pense à mon ange en marchant dans la rue et je vois une enseigne avec des lettres qui manque et il y avait écrit ange j'ai demandé aussi combien de guides me protéger et plus tard dans la semaine j'ai vu un poster avec deux anges dessus j'ai dessus dessus que c'était ma réponse bon après c'est pas des trucs paranormales mais avec ces signes je suis certaine d'être protégé alors effectivement par rapport aux anges par rapport aux signes que l'on peut voir autour de nous il y a une partie une certaine personne qui vont dire tu vois des signes partout si tu cherches un signe tu peux le trouver et d'autres personnes qui vont te dire non c'est une évidence ça ne peut pas être un hasard je ne sais pas ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez pour cette première histoire en tout cas m'a dit si tu vois cette vidéo je suis vraiment heureuse pour toi j'espère de tout coeur que tu es protégé alors pour la deuxième histoire on va lire le commentaire de jacquie guillemet bonjour bonsoir je ne sais pas à quelle heure vous lirez ceci je suis intéressé par vos chaînes youtube et voici mon histoire si cela vous intéresse lorsque j'étais enfant je côtoyais les gens que je pensais être comme tout le monde bien malgré que certaines personnes avaient des tenues je jouais régulièrement avec eux et ils me racontaient leur vie bien plus tard vers 16 18 ans et en regardant des émissions ou reportages sur le sujet du paranormal je me suis aperçu que ces gens étaient des esprits de gens morts de personnes mortes dès lors j'ai été tétanisé rien que de le voir à nouveau oui tu m'étonnes il m'appelait en disant nous sommes toujours là toujours les mêmes et toujours amis je hurlais pratiquement toutes les nuits ma mère ne me comprenait pas et moi j'avais vraiment peur de tout lui avouer j'étais devenu totalement incapable de dormir seul et puis une nuit j'ai décidé de le faire j'ai pris mon courage à demain je suis allé dans mon lit seul je tremblais d'effroi tu as la capacité de nous entendre nous tous tu ne nous verras plus pour le moment mais tu nous entendra alors ça c'est une histoire vraiment vraiment particulière effectivement donc depuis tout petit tu as été confronté par le fait de voir des esprits qui avaient besoin d'entrer en contact après un enfant effectivement c'est compliqué pour un enfant d'avoir la capacité d'aider les esprits autour de eux moi même quand j'étais petit j'ai vécu beaucoup de choses et finalement j'étais terrorisé comment comment interpréter ça quand on est enfant comment se dire on va aider quelqu'un qui n'est pas vraiment là c'est très compliqué je trouve c'est très très compliqué effectivement en tout cas c'est une histoire intéressante n'hésite pas à nous dire dans l'espace commentaire si tu vois cette vidéo n'hésite pas à nous dire si tu as vécu d'autres expériences en tant qu'adulte est ce que tu as complètement fermé ta capacité de clairvoyance est ce que tu l'as apprivoisé bon allez c'est parti je vais maintenant chercher la troisième histoire alors pour la troisième histoire c'est vraiment une toute petite histoire mais qui a son importance j'ai donc pris le commentaire de emmanuel aubertin alors coucou mon père aussi a vécu des choses paranormales il était dans sa chambre et il entendait une respiration juste à côté de lui mais il n'y avait personne et sa soeur a appelé sa mère et lui a dit qu'elle entendait des respirations comme mon père alors c'est une toute petite histoire mais quand vous êtes seul et que vous entendez quelqu'un respirer à côté de vous comme un être humain respirer et qu'il n'y a personne c'est une petite histoire mais c'est quand même une histoire paranormale est ce que ça vous est déjà arrivé moi j'ai connu cette histoire effectivement et je peux vous dire que c'est quand même effrayant parce que là tu sais pas tu n'as pas de contexte tu as juste une présence qui est manifeste à côté de toi mais tu n'as pas un contexte de j'ai besoin d'aide je suis bienveillante tu ne sais pas en fait tu as juste cet événement là et ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que une personne de la même famille a vécu exactement la même chose ce qui n'est pas expliqué dans l'histoire c'est que est ce que ça s'est passé dans la même maison est ce que ça s'est passé ou est ce que sa soeur a habité à un autre endroit en tout cas si c'est quelque chose de similaire qui est arrivé au même membre de la famille il est tout à fait possible que ce soit la respiration d'un proche parent disparu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas moi c'est mon avis alors on va maintenant lire l'histoire de Layla j'ai lu un petit peu toute l'histoire attention on dirait au début que ce n'est rien mais la fin est très intéressante alors j'adore vos histoires alors moi j'ai une histoire peut-être pas terrible mais bon on verra alors un jour j'étais chez ma cousine elle venait de déménager donc je suppose dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement et le matin on parlait justement de paranormal donc d'esprit qui était dans la capacité de nous voir de nous entendre de savoir un petit peu qu'on parle d'eux et déjà quand on entame ce genre de discussion il ya déjà une petite ambiance des fois on a tendance à sentir quelque chose déjà ça quand on parle beaucoup d'eux je pense que vous me comprenez vous qui regardez cette vidéo alors on est allé se coiffer dans la salle de bain voilà on a posé le peigne tout simplement qu'on utilisait et sur la petite commode devant le miroir quoi en gros et tout de suite après une fois qu'on a fini de discuter qu'on allait partir le peigne est tombé de la commode à ce moment là on n'a pas trop fait gaffe on l'a laissé et on est parti quand on est revenu dans la salle de bain un petit peu après on a remarqué que le peigne était dans une position différente et là on s'est quand même dit que c'était bizarre parce que finalement personne n'était allé dans la salle de bain entre temps pour déplacer ce peigne et le poser différemment on a eu un petit peu peur mais comme c'était pas une histoire flagrante on s'est pas attardé là dessus une heure plus tard et là ça devient encore plus effrédent une heure plus tard mon cousin est allé dans la salle de bain cette même salle de bain et là la porte s'est refermée il s'est retrouvé coincé il a crié à l'aide il a été pris de panique il a eu vraiment peur et on a dû intervenir pour lui ouvrir la porte parce qu'elle ne s'ouvrait plus toute seule sachant que de lui même il n'a pas fermé voilà on a dû trafiquer la porte avec avec une espèce de pince pour réussir à le libérer on a eu peur voilà gros bisous à vous deux et bien à l'aila je te comprends vraiment franchement si ça me serait arrivé j'aurais peur aussi ça me fait penser ça me fait penser à une histoire quand on était en live sur tik tok ont discuté tout d'un coup il ya ma brosse qui a été éjecté d'une de mes commodes qui se trouvait à côté du lit c'était vraiment effrayant et d'ailleurs ce soir là il s'était passé plein d'autres choses en tout cas je comprends ton histoire pour l'histoire de la porte ça m'a vraiment marqué en fait l'histoire de la porte désolé je parle du nez je suis malade encore en été oui je prends des coups de froid moi toute l'année alors pour l'histoire de la porte qui s'est refermée et qui a enfermé ton cousin à la salle de bain j'ai trouvé ça vraiment mystérieux n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment rare je sais pas qu'une porte comme ça se bloque je pense que certaines personnes pourraient peut-être trouver une explication rationnelle je ne sais pas en tout cas moi personnellement là tout de suite je n'en vois pas et ce que je peux dire à propos de cette histoire c'est que ça me fait grandement penser à une histoire qui m'est arrivé avec mon chat plume quand il ya quoi il ya 15 ans peut-être j'étais dans un autre appartement il y avait vraiment un espèce de je sais pas poltergeist comme on les appelle en tout cas qui était dans cet appartement là et en fait il y avait mon chat dans la salle de bain qui dormait dans le lavabo et la porte s'est refermée et j'ai pas réussi à ouvrir la porte il a vraiment fallu qu'un ami qui était là interviennent et qui défonce la porte pour la réouvrir et je peux vous dire que là je n'ai absolument aucune mais absolument aucune explication rationnelle à ça voilà donc en tout cas laïla merci pour ton partage et on va maintenant chercher l'histoire suivante alors pour l'histoire suivante on va maintenant lire le commentaire de julia osorio julia comme moi alors mon histoire paranormale s'est passé chez moi il faut savoir que ma chambre est à côté des escaliers et que il y avait une personne âgée qui était morte là bas et donc je commence un jour mes parents décident d'aller à un concert et nous laisse moi j'avais huit ans et mon frère de 15 ans et je vais dans ma chambre et lui dans la sienne tout va bien pour le moment et vers les une heure du matin je me suis sentie bizarre et je vois ma porte grande ouverte et moi je laisse toujours ma porte fermée donc déjà effectivement et je vois dans le couloir une silhouette qui ressemble à un humain donc je ferme mes yeux sur mon prise de panique et je peux tout à fait comprendre et je me rendors à cause de la fatigue je comprends en fait toi tu as eu peur tu as refermé et tu t'es ouais tu t'es écroulé de fatigue quoi je comprends ça effectivement c'est très dur de dormir mais je comprends une heure ou deux après je me réveille en sursaut car j'ai entendu un gros boum et donc je sors de mon lit je vais voir mon frère et je lui et je lui dis tu as entendu et il me dit oui oui j'ai entendu on fait le tour de la maison et on n'a vu personne et quand on a regardé dans la salle de bain le radiateur était par terre ou un soir une semaine plus tard je m'endors en regardant la télé et mon frère rentre dans ma chambre pour venir me demander la télécommande et moi je me lève et je fais trois fois l'aller retour entre ma chambre et la salle de jeu pourtant je ne suis pas du tout somnambule mon frère a dû carrément venir me remettre au lit je comprends pas ce qui s'est passé et depuis ce jour là j'entends des pas de tout autour de ma chambre tout le temps merci de m'avoir écouté alors Julia merci pour ton partage on va voir on va essayer de faire un débrief ensemble alors déjà le plus effrayant effectivement reste que tu as vu de tes propres yeux une silhouette qui ressemble à une forme humaine ça c'est vraiment c'est vraiment effrayant effectivement il n'y a aucune explication logique à ça donc waouh pour la suite effectivement plusieurs personnes pourraient dire que le radiateur est tombé par hasard mais effectivement pour qu'un radiateur tombe c'est rare mais après effectivement il peut y avoir un problème est-ce que le mur a été pété est-ce que le mur c'était du placo est-ce qu'il a été installé récemment tu vois on peut trouver des explications logiques pour le radiateur je te rassure donc si c'est le cas mais peut-être que c'était effectivement un esprit qui était là pour vous dire peut-être que votre présence me dérange j'ai envie de vous embêter j'ai envie de vous dire de partir ou alors au contraire je me manifeste je fais tomber des choses pour obtenir de l'aide on sera pas malheureusement mais en tout cas effectivement le truc qui est absolument inexplicable ça reste la silhouette pour le fait que par la suite tu t'es levé trois fois alors que tu n'es pas son bon on ne peut pas dire qu'un humain ça ne lui arrive jamais on ne peut pas dire qu'il n'y a que les somnambules à qui ça arrive et que les autres personnes ça ne leur arrivera jamais de la vie si tu veux un exemple moi personnellement quand j'étais jeune je me levais souvent pour aller atterrir sous le lavabo de ma salle de bain pièce qui me terrifiait il se passait toujours des trucs là bas bref je vous raconterai ça et pourtant aujourd'hui je ne suis pas somnambule ça n'a été que dans cet appartement où il m'arrivait des choses paranormales où j'ai eu ces trucs qui ressemblaient à du somnambulisme mais je ne sais pas si je peux affirmer que c'est à cause du somnambulisme ou à cause d'une entité qui m'aurait guidé je ne sais pas je ne sais pas du tout et comme ça n'est arrivé que trois fois et pas constamment à cet endroit là il ya encore plus d'explications logiques par contre pour les pas que tu entends souvent après ça autour de ta chambre alors que tu sais pertinemment que les autres membres de sa famille sont couchés là effectivement tout comme la silhouette c'est ce qui me paraît le plus inexplicable et ça rentre totalement dans le thème de l'histoire paranormale en tout cas n'hésitez pas vous autres qui regardent la vidéo à me dire ce que vous en pensez en tout cas merci encore julia pour ton partage on va passer à l'histoire suivante alors on va maintenant lire l'histoire de l'anglais nicolas je devais avoir 11 ans et je dormais chez ma soeur elle avait un étage chez elle je me suis jamais sentie très à l'aise un soir elle décide d'aller se promener avec mon frère et mon beau frère et moi j'ai préféré rester sur l'ordinateur à chatter avec mes amis quand d'un coup j'entends un bruit bizarre dans la salle à manger je décide de descendre pour vérifier et je vois les chiens avec le poil tout terrissé et d'un coup la tasse sur la table qui se déplace ayant pris peur je suis monté très vite dans ma chambre cinq minutes après les escaliers ont grincé j'ai appelé ma soeur en lui expliquant qu'il y avait des choses bizarres chez elle et je n'y ai plus dormi alors franchement je comprends tout à fait ce que tu as vécu c'est terrible alors moi je lui avais répondu oh my god abusé et on m'avait répondu 8 trop et je ne suis pas la seule à avoir vécu des choses dans cette maison mon ancien beau frère me disait que le frigo s'ouvrait tout seul et ils se sont renseignés sur la maison et avant c'était une boucherie et le monsieur se serait suicidé au grenier oh mon dieu alors ces histoires je la trouve vachement intéressante parce que là je ne vois pas du tout d'explication rationnelle pour ces phénomènes là déjà ce qui est intéressant c'est que tu as vu les chiens regarder quelque chose que tu ne voyais pas d'un deuil nu avec eux le poil tout terrissé et en regardant dans la direction où la tasse ensuite s'est déplacée donc on avait bien d'espèces d'esprit frappeur ou poltergeist qui attendait une présence et voulait montrer tiens je vais jeter la tasse maintenant que tu me regardes effectivement est ce que c'était quelque chose qui du coup voulait vous chasser est ce que c'était le monsieur qui s'est suicidé dans le grenier de cette maison qui pensait qu'il habitait encore là que vous étiez étranger qui comprenez pas votre présence ou qui voulait simplement vous vous embêter ayant compris sa mort et son geste je ne sais pas en tout cas merci pour ton partage j'allais dire nicolas mais finalement ça a parlé aux féminins quand ça disait toute seule donc je ne sais pas qui je m'adresse mais en tout cas merci pour ton partage et on va maintenant passer à l'histoire suivante alors on va maintenant lire l'histoire de maria et nala alors je suis un petit peu en retard mais j'ai aussi une histoire paranormale mon oncle est mort dans un accident de train quand j'avais cinq ans et mon frère sept ans notre mère je ne sais pas où elle était on était rentré de l'école et à ce moment là notre mère nous téléphone et lui dit qu'une copine à elle venait nous chercher retour à la maison à 20 heures notre mère nous a annoncé que notre oncle était mort et mon frère a senti un frottement sur son épaule la nuit mon frère et moi nous avons dormi dans la même chambre je me suis réveillé à 2h50 trois heures du matin et j'ai vu mon oncle devant lui on a allumé la lumière et il n'était plus là bien sûr je suis comme je suis très croyante dans ces choses là ma mère et mon frère est donc ma mère et mon frère aussi un du coup on a pris une croix de jésus et on a dit un texte étrange que nous devions lire tous les soirs avant de dormir depuis ce jour je ne peux quand même pas dormir sur la lumière alors vos histoires sont aussi très terrifiant je ne voudrais plus jamais revivre ça dans ma vie alors du coup bon vous étiez jeune c'est sûr que vous avez pensé peut-être à mal mais si tu as vu ton oncle c'était en fait une belle apparition familiale c'était une belle expérience comme ton oncle n'était pas un démon c'était pas la peine forcément de brandir une croix et un texte pour le repousser parce que tu sais si ça peut t'apaiser je pense que sa venue était là pour vous dire je vais bien je vous fais un dernier au revoir peut-être même qu'il était là pour vous montrer qu'il y avait un autre chemin après la vie tu vois c'est pas forcément négatif d'avoir une apparition moi personnellement je rêverais de voir visuellement mon meilleur ami décédé je rêverais de le voir c'est comme si je ressentais un besoin fou de voir son visage son corps j'ai besoin de le voir et je pense que ça me ferait tellement du bien de voir son apparition si un jour il en est capable je sais pas en tout cas n'aie pas peur si tu vois un membre de ta famille tu sais c'est une jolie apparition c'est une preuve d'amour c'est c'est une preuve c'est gentil de sa part d'avoir voulu faire ça après sûrement quand il a vu vos réactions effrayées il n'a sûrement pas voulu réapparaître pour ça de toute façon il n'avait sûrement pas à le faire plusieurs fois à mon avis il était juste venu vous voir pour vous dire voilà je suis là je vais bien tout n'est pas fini pour moi il y a autre chose après la mort mais il a bien sûrement dû voir que vous étiez apeuré que vous n'aviez pas bien pris cette apparition parce que finalement sa présence n'était pas négative tu vois après de toute façon si vous êtes dans une certaine religion réciter des choses ne peut que vous faire du bien donc il n'y a rien de mal à ça mais voilà en tout cas j'espère qu'avec l'âge aujourd'hui je ne sais pas quel âge tu m'as écrit cette histoire par rapport à l'âge de ton histoire mais en tout cas voilà j'espère que depuis tu as été apaisé par rapport à cette histoire qui je trouve est une belle histoire paranormale tout de même alors on va maintenant chercher une histoire suivante alors maintenant je vais vous lire l'histoire de samantha grousset donc j'ai une autre histoire j'avais 7 8 ans je vivais dans une vieille maison qui datait de 1900 et quelques un couple avait été retrouvé mort donc déjà tu vois l'ambiance t'es mal quand t'emménages là-bas quoi je dormais dans la plus grande chambre de la maison tous les soirs dans cette maison j'entendais des espèces de grassement là des pas dans l'escalier et pour aller dans ma chambre je m'enfermais tout le temps à clé tu m'étonnes et j'entendais la poignée qui était en train de s'enclencher un homme c'est horrible je savais que n'était pas la mère ni mon beau-père il dormait déjà non mais ça c'est horrible en fait comme l'histoire c'est affreux je connais ça était là tu es là dans ton lit et tu regardes est à la poignée qui bouge et tu sais de toute façon quand c'est un membre de ta famille ils parlent ils font héo je peux rentrer enfin tu vois personne vient derrière une porte et fait comme ça comment posséder là tu vois ce que je veux dire donc c'est clair en plus si tu sais qui dorme enfin c'est clair quoi non c'est horrible c'est horrible comme histoire surtout si ça arrive souvent t'as pas souvent ta mère ou ton beau-père qui va être là tu vois enfin c'est clair bien sûr enfin bien sûr en fait oh non mais c'est assez affreux ça monte à n'hésite pas à nous dire s'il s'est passé d'autres choses dans cette maison si tu y viens encore si depuis tu as des nouvelles histoires enfin est-ce que vous vous avez déjà vécu ça la petite poignée là qui s'enclenche là quand quelqu'un qui sait d'ouvrir la porte qui ferme avec l'homme c'est je pense que c'est juste pour montrer parce que ça fait du bruit regarde moi enfin ah terrible merci pour ton partage encore et on va maintenant chercher l'histoire suivante alors je vais relire une deuxième histoire de émanuelle au bertin alors une fois ma mamie entendait la nuit une dame dans leur couloir disant ségalène pas ségolène oui ségalène et le matin elle était dans la salle de bain et elle entendait une petite fille dire maman alors elle a ouvert parce qu'elle voulait vérifier que c'était pas sa petite fille mais elle était à l'école donc bon ça que c'est quand même étrange tout ça donc mon père a fini forcément avec de tels questionnements mon père a fini par aller à la mairie et par demander s'il y avait bien une petite fille qui s'appelait ségalène et qui vivait avec cette maman donc dans cet endroit quoi et le maire a dit qu'il y avait effectivement une petite fille nommée ségalène qui a été morte de la peste ok d'accord donc la peste c'est vraiment quelque chose qui date est ce que c'est dans les registres de la mairie c'est une question que je suis en train de me poser moi j'espère que ces histoires sont véridiques en tout cas impressionnant quoi effectivement c'est une sacrée enquête que ta mamie a résolu là alors si voilà tu vois enfin c'est incroyable quand même sacré n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas et on va passer à la prochaine histoire on va lire maintenant l'histoire de mimi bonjour je vais raconter mon histoire alors pour vous mettre dans le contexte dans l'ambiance j'étais dans mon lit ma télévision était de l'autre côté de ma chambre et mon lit était à côté de ma garde-robe j'avais cinq ou six ans et je regardais la télé et à un moment elle s'éteint toute seule comme ça alors là vous allez me dire oui mais c'est un bug ok mais quelques minutes plus tard dans la garde-robe j'entends une voix me dire je suis là il n'y avait personne le lendemain je vais le dire à ma mère et elle me dit c'est un jouet mais moi je n'avais aucun jouet qui a dit ça jamais depuis ce temps je crois aux parents au paranormal merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire cette histoire m'a traumatisé je suis toujours dans la même chambre et il n'y a pas si longtemps j'ai cru voir quelque chose bouger alors mimi merci merci pour ton histoire donc je t'avais demandé effectivement de quand dater cette histoire et tu m'as répondu de quelques années voilà ok mimi effectivement la télé on pourrait être nombreux à trouver un contexte qui s'explique moi même j'ai déjà beaucoup vécu des télés qui s'éteint qui se rallument toute seule j'aurais pas su dire si c'était paranormal ou pas c'était dans mon ancien appartement où je vivais seul et où je sentais pas forcément quelque chose de négatif j'étais très bien là bas mais bon effectivement si maintenant couplé à quelques minutes après le fait que qu'il y ait eu une voix qui te dit je suis là là clairement on se dit que c'est une manifestation qui a cherché ton attention genre j'éteins la télé maintenant écoute moi écoute ce que j'ai à te dire et prendre en considération à mon avis c'est sûrement ça c'est pas un hasard puis une voix je pense que c'est la personne qui t'a parlé qui a éteint la télé pour capter ton attention en fait voilà c'est mon avis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour cette histoire bien évidemment en tout cas merci encore pour ton partage et j'espère que depuis tu n'as plus rien chez toi peut-être que c'était quelqu'un qui voulait juste s'amuser à t'effrayer à capter ton attention qui avait besoin de ton aide alors pour la prochaine histoire on va maintenant lire le commentaire de lilou alors j'avais huit ans et moi et ma soeur ont joué dans notre chambre et tout d'un coup mon parfum qui était au fond de mon armoire a été jeté comme si une personne l'avait jeté quoi effectivement ici en plus il est au fond de l'armoire il n'a aucune explication logique même un parfum qui est comme ça s'il tombe il reste sur le truc de l'armoire et derrière le rideau on a vu une ombre noire et quand on a ouvert la porte pour partir l'ombre est partie avant avant que nous on ait pu quitter la chambre ça c'est vachement effrayant je comprends et donc fait très intéressant vu qu'on avait une caméra dans notre chambre nos parents ont pu voir la scène on a dû carrément déménager et nos cas nos parents ont effacé la vidéo pour éviter d'avoir des problèmes on avait vraiment eu très très peur ce jour là je comprends et je comprends que des fois quand on voit des choses comme ça on se dit ma maison est habité il faut que je parte en fait absolument je comprends tout à fait en tout cas merci pour ton partage n'hésitez pas à me dire pour chaque histoire pour vous qui regardez la vidéo ce que vous en pensez moi je trouve qu'il n'y a pas l'explication rationnelle tout ça me semble vraiment paranormal effectivement merci pour ton partage en tout cas alors pour la prochaine histoire je vais lire le petit commentaire de mag carpentier ma mère m'a raconté que quand j'étais petite je parlais à mon arrière grand-mère alors qu'elle était morte elle venait me voir et me demander à qui tu parles et je répondais à mon arrière grand-mère et je parlais apparemment dans le vide mais on savait que c'était bienveillant et que ça ne ça ne dérangeait vraiment pas ni moi ni ma mère enfin voilà c'était vraiment une petite histoire mais voilà ça vient rappeler que certaines expériences paranormales ne sont pas forcément négatifs là c'était une présence familiale un contact tout à fait calme et agréable donc merci encore pour ton partage voilà je vais arrêter la vidéo ici j'ai pu lire j'ai pu sélectionner tous les commentaires qui me semblait assez intéressant à vous lire sous la vidéo la première vidéo de la playlist histoire paranormale sous la première vidéo de nos expériences nos histoires paranormales d'enfance donc la partie une il y aura d'autres histoires d'autres parties qu'on vous fera bien sûr on a tellement à faire mais en tout cas voilà pour le prochain trait d'horreur je vous lirai les commentaires qui se trouveront sous cette vidéo et sous la première vidéo des traits d'horreur des abonnés bien sûr donc voilà n'hésitez pas à me partager vos expériences si vous voulez voir d'autres traits d'horreur moi ça me fait très plaisir j'ai plaisir à vous raconter des petites histoires paranormales dans ce petit décor que j'ai vraiment eu plaisir à créer pour vous immerger avec moi dans une ambiance un peu creepy un petit peu horreur voilà alors je vais bientôt créer une adresse email pour recevoir vos histoires paranormales c'est plus intéressant par la suite de me les envoyer par email plutôt qu'en commentaire parce que si je pourrais avoir un accompagnement de photos et vidéos ça serait hyper intéressant je pense autant pour vous de voir vos histoires partager vos expériences autant pour la communauté dans laquelle vous faites partie qui vous regarde aussi qui regarde vos histoires donc je vais vous si elle est déjà créée elle sera en lien si c'est pas le cas en attendant ce sera en commentaire sinon n'hésitez pas à le faire par mail et bien évidemment je vous demanderai de prendre le temps de m'écrire vos histoires proprement bien écrit moi ça va m'aider à lire vos histoires avec la bonne intonation et claire et concise comme ça plus les histoires seront bien écrites de façon claire et concise plus elles finiront dans les traits d'horreur c'est pas besoin de faire un petit raccourci mais juste que ce soit bien expliqué quoi voilà je vous remercie d'avance pour ça et encore une fois préparer vos photos et vidéos si vous en avez à m'envoyer ça me fera très plaisir en attendant je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas le petit pouce et le commentaire qui va aider au référencement de la chaîne allez on se dit à vendredi prochain pour notre petite séance horreur bye bye